Alors j'ai voulu tester la création de teasers vidéos, de vidéos d'illustration avec l'IA et j'ai donc testé quelque chose qui s'appelle Video Maker by InVideo. InVideo c'est un outil d'édition de vidéos qui est très connu, que j'ai utilisé il y a quelques années et je voulais voir comment cela avait évolué. C'est donc un GPT spécialisé et j'ai donc proposé un texte avec des idées pour mon teaser pour présenter un nouveau service de création d'outils IA personnalisés. Ce chat GPT m'a proposé un script pour ce teaser avec le brief, le setting, l'audience, plateforme et ainsi de suite et il envoie les informations à InVideo, c'est connecté à InVideo. Alors voici la vidéo qu'il a généré, le seul souci c'est que cette vidéo est complètement en anglais, les images sont d'inspiration anglaise, la voix est en anglais et évidemment ce sont des images soit vidéo soit fixe issues de banques de données payantes et donc on a un marquage très discratieux, c'est normal, il nous renvoie vers une version gratuite à nous de payer pour avoir la vidéo en version payante mais au moins peut-on éditer pour avoir la vidéo avec le son en français et c'est ce que j'ai fait et j'ai donc édité le contenu du script ici j'avais passé en français, malheureusement le son était avec un accent horrible américain donc c'était complètement inexploitable, c'est pas une application, une vidéo qui est faite pour l'instant pour le public francophone, peut-être que cela viendra plus tard mais c'est assez peu exploitable et assez coûteux au final de vouloir procéder avec cet outil-là qui partait d'une bonne intention parce que le texte finalement lorsque vous regardez le texte il est assez bien fait, assez bien découpé et vous voyez le chapitrage il est très marketing et il permet de pouvoir avoir une approche intéressante de pitch dans une vidéo teaser tout à fait honorable comme base de départ que vous pouvez bien sûr affiner et que vous devez affiner pour être plus percutant et plus impactant mais donc je ne recommande pas spécifiquement une vidéo pour l'instant qui est beaucoup plus adaptée à un public anglophone